... Le vaccin contre le Covid-19 arrive en Gironde aujourd'hui. Les premières doses seront administrées cet après-midi à l'EHPAD de Lormont. Comment va se dérouler concrètement cette campagne de vaccination dans le département ? On en parle ce matin avec notre invité Olivier Serre de l'Agence régionale de santé en Gironde. Les restaurateurs toujours dans la tourmente. Une réunion d'urgence avait lieu hier après-midi à Bercy. Les syndicats craignent de ne pas pouvoir rouvrir avant plusieurs semaines. On en parle avec le président de l'UMI en Gironde, Laurent Tourny. La peur gagne le quartier des Obillets à Bordeaux. Après la mort d'un adolescent par balle ce week-end et une série d'actes de vandalisme, les habitants craignent de nouvelles violences. Les conducteurs de bus, eux, ne veulent plus stationner à ce terminus. Ils ont lancé un mouvement de grève. La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit en France. C'est aujourd'hui que les premiers vaccins vont être administrés en Gironde. Ce sera cet après-midi à l'EHPAD de Lormont. Une campagne vaccinale critiquée de toutes parts, notamment pour sa lenteur. Le député PS des Pyrénées-Atlantiques, David Habib, était l'invité de Safedéba hier sur TV7. Pour lui, la stratégie du gouvernement ne tient pas la route. Écoutez, j'ai le sentiment qu'ils réagissent en fonction de l'opinion. Hier, ils ont réagi en fonction des sondages qui donnaient 60% de Français défavorables à la vaccination. Aujourd'hui, ils réagissent face à l'impatience qui a été exprimée à la fois par les personnels de santé, les médecins notamment, mais aussi par les élus et les élus locaux principalement. Ce n'est pas comme ça qu'on créera ce climat de confiance. Il faut de la rectitude, il faut une stratégie, il faut qu'on nous explique comment on va mettre en place les 300 centres d'ici la fin de semaine. Ça veut dire trois dans les Pyrénées-Atlantiques. Aujourd'hui, je n'ai aucune connaissance de projet en la matière. Il faut qu'on nous explique comment on arrive à un million de personnes à la fin du mois, alors qu'il faut 30 000 vaccinations par jour pour pouvoir, ne serait-ce que vacciner les 900 000 résidents des EHPAD et des EHPAD. Il faut qu'on nous donne à la fois des engagements, mais en même temps un mode d'emploi. Voilà, on détaille cette campagne de vaccination en Gironde avec notre invité Olivier Serres, c'est le délégué départemental de l'Agence régionale de santé en Gironde. Les restaurateurs avaient en tête la date du 20 janvier, une date à laquelle ils espéraient peut-être enfin pouvoir rouvrir leurs établissements. Une réunion d'urgence entre syndicats et gouvernements avait lieu hier à Paris. On en parle avec Laurent Tournier qui est avec nous par Skype. Laurent Tournier, bonjour. Vous êtes le président de l'UMI 33, le syndicat des restaurateurs et hôteliers. Comment s'est passée déjà cette réunion à Bercy ? Est-ce que vous avez eu des réponses sur une possible réouverture ? Oui, effectivement, il y a eu une réunion hier. C'est une réunion qui a lieu quasiment de manière hebdomadaire. Il n'y a pas d'annonce spécifique, c'est une réunion de travail. Écoutez, nos demandes ont été claires. En fait, il faut simplement que les mesures que le gouvernement a mises en place soient réellement mises en place. Aujourd'hui, un certain nombre de ces mesures-là ne sont pas actées, en tous les cas suffisamment bien mises en place. Je pense aux 20% que les entreprises doivent pouvoir récupérer et qui aujourd'hui ne sont pas en ligne. Donc on ne peut pas déposer les dossiers. Et ça, les entreprises les attendent énormément parce que les trésoreries sont exsangues. Le maintien de ces mesures, sur le lieu du temps long, parce que malheureusement, nous avons appris que nous ne serions pas ouverts le 20 janvier. Maintenant, ce n'était pas vraiment une surprise. On le savait avant le départ en vacances, parce que les chiffres n'étaient déjà pas bons avant. Donc on imaginait bien qu'ils ne seraient pas bons après. Et on imagine malheureusement une réouverture pas avant février, voire mars, voire peut-être pour les vacances de Pâques. En tous les cas, on aimerait que le gouvernement nous donne une date précise et qu'on ait un plan à la fois de sortie de crise et de vaccination et qui soit un peu plus réaliste que ce qu'on nous donne au fil des semaines. Et la méthode des petits pas, je pense, c'était peut-être une bonne méthode au départ. Mais aujourd'hui, elle est psychologiquement intenable. Laurent Tournier, pas de réouverture donc au 20 janvier, sûrement pas avant février, mars, voire le printemps. On sait que la région Nouvelle-Aquitaine est moins touchée que d'autres régions depuis le début de l'épidémie. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez, vous, que ces mesures de fermeture, elles soient prises pour tout le monde à l'échelle nationale ou est-ce que vous seriez partisan de plus de régionalisation dans les mesures ? Écoutez, lorsque M. Castex avait pris ses fonctions, il avait, je pense, à juste titre, imaginé qu'on puisse laisser en région les préfets, les préfets, enfin les préfets ici en Nouvelle-Aquitaine, avec l'ARS, gérer au plus près la crise. Je pense que c'était une bonne idée. Surtout compte tenu du fait qu'effectivement, sur la Nouvelle-Aquitaine et plus généralement sur le Grand Ouest, on s'aperçoit que la crise est moins prégnante. Donc je pense qu'effectivement, la gestion aux doigts mouillés sur l'ensemble du territoire de la même manière peut-être est à revoir. Et je pense que nous pourrions imaginer que régionalement, on puisse adopter des mesures peut-être un peu moins contraignantes. Merci beaucoup Laurent Tournier. On rappelle donc que vous êtes le président de l'UMI 33, syndicat donc de la restauration et de l'hôtellerie, et que les restaurants ne pourront donc pas rouvrir au 20 janvier, comme le gouvernement l'avait évoqué il y a quelques semaines. Dans le reste de l'actualité, rien ne va plus. Dans le quartier des Obiers à Bordeaux, après les violences de la nuit de samedi qui ont coûté la vie à un adolescent, et les actes de vandalisme, notamment sur les installations du réseau de transport TBM, les bus ne s'arrêtent plus dans la cité. Les syndicats de conducteurs ont lancé hier un mouvement de grève. Ils ne veulent plus de terminus. Ici, ils ont peur, les habitants aussi. Reportage avec Dominique Parmentier. Un jeune tué par balle, quatre autres blessés par des tirs jusqu'à l'intérieur des immeubles. Le bureau de poste et des véhicules incendiés. Le local TBM également. Le mobilier urbain et les abribus vandalisés. Après ces deux nuits de violence en début d'année, les habitants du quartier ne se sentent plus en sécurité. Ça choque un peu. On a peur maintenant de sortir. On a peur. On a peur. Ça vous inquiète ? Un petit peu quand même. J'ai deux enfants de bas âge et j'habite le quartier. Donc je pense que je vais faire ce qu'il faut pour essayer de partir au plus vite du quartier parce que ça tourne un peu mal. Et comme une double peine, depuis hier, les bus ne s'arrêtent plus ici à la station des Obiers, mais à l'aide-bouteau. Les chauffeurs de bus ont peur, eux aussi. Les syndicats dénoncent une insécurité qui ne date pas d'hier. Ça fait des années que nous avons des problèmes sur cette plateforme. On nous a volé des bus, on nous a dégradé plusieurs fois le local. des agressions verbales, physiques, même en 2015, des cocktails Molotov sur le bâtiment. Et puis là, carrément, le local qui a été incendié. Donc bon, les salariés n'en peuvent plus. Ils viennent travailler tous les jours avec la boule au ventre pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui. En 2015, on avait fait une table ronde. Et on n'a rien qui a changé depuis. Tout le monde nous parle d'un sentiment d'insécurité. Mais là, ce n'est plus un sentiment. On voit bien que là, ce sont des faits. Donc maintenant, on ne peut plus. Ils ont lancé ce lundi un mouvement de grève pour demander que la plateforme soit déplacée. Par exemple, au parc des Expos. On n'a pas décidé de ne pas desservir le quartier. Mais on ne veut plus y stationner. S'ils ont obtenu que les bus stationnent provisoirement ici, près de la place Ravzy, ils exigent une décision définitive. Une nouvelle grève est prévue vendredi. Voilà, et la garde a vu des cinq personnes arrêtées suite à la mort par balle d'un jeune de 16 ans. Ce week-end a été prolongé hier. L'enquête se poursuit. La qualification retenue est celle de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Dans l'actualité régionale, 200 000 canards ont déjà été abattus suite à la propagation de la grippe aviaire en France. 400 000 doivent encore l'être dans les prochains jours pour tenter d'endiguer l'épidémie. Les Landes sont le département de France le plus touché par le virus. Selon le dernier bilan du ministère de l'Agriculture, la France compte 61 foyers de grippe aviaire aujourd'hui, dont 48 sont dans les Landes. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. L'info revient dans un instant.